En collaboration avec Desjardins et l'Union des producteurs agricoles, on a la chance d'aller en apprendre un peu plus sur le métier d'agriculteur-agricultrice. Ici même, en Beauce, aujourd'hui, on s'entretient avec M. Hugo Lacker. Bonjour M. Lacker, ça va bien? Oh, attends un peu. Là, on vous entend, M. Lacker. Bonjour M. Lacker, ça va bien? Oui, ça va bien. Désolé. Donc, vous, vous produisez de largousiers dans quel coin, en Beauce? Cincombe Linière, en Beauce. Cincombe. Donc, largousiers. C'est quoi exactement, largousiers? On entend ce mot-là, mais concrètement, on peut faire quoi avec ça? Concrètement, c'est un arbuste qui vient d'Europe, qui n'est pas indigène au Québec, mais qui supporte très bien le climat québécois. Puis, en fait, largousiers a été introduits au Québec principalement pour ses vertus sur la santé. Donc, on le considère comme un super aliment. Il va prendre en temps 40 fois plus de vitamine C dans les oranges, beaucoup de vitamines E, des oméga-3, 7, 9 et plein de vitamines. J'en passe. Donc, pour la santé, c'est vraiment un fruit excellent. Même aussi, au point de vue gustatif, je dirais que c'est un fruit souvent qu'on parle un peu à la grume du Québec. OK. Et, bon, vous produisez ces arbres-là. Est-ce que vous faites la transformation également? Oui, effectivement. Depuis plusieurs années, on fait affaire avec des chefs pour transformer nos produits. Donc, on a développé une belle gamme de produits transformés avec largousiers. Puis, en fait, largousiers a un petit côté acidulé, fruité. On compare souvent aux fruits de la passion, un petit mélange d'agrume acidulé. C'est difficile à comparer à une autre souris, en fait, parce qu'il est vraiment unique. Les gens expérimentent de plus en plus en cuisine et, en plus, il y a une tendance qui se développe encore là de plus en plus vers l'achat local. J'imagine, dans ce contexte-là, il doit y en avoir plusieurs qui sont curieux de voir comment on est capable d'utiliser largousiers dans des recettes bien de chez nous. Oui, effectivement. Depuis plusieurs années, on a plusieurs recettes sur notre site Internet qu'on fait soit avec largousiers ou avec nos produits. Puis, les gens aiment bien ça. La plupart du temps, les gens découvrent largousiers, souvent dans les restaurants, parce que les chefs adorent largousiers. Pour son unicité, je vous dirais que le petit côté acidulé, fruité, c'est vraiment différent. Ça donne un bon embouchement vraiment exceptionnel. Ça donne une nouvelle saveur, finalement. C'est rare qu'on le voit, bref, je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai fait plusieurs épiceries, mais c'est rare qu'on le voit frais en épicerie. Est-ce que vous en vendez également en vrac à l'épicerie? Oui, mais en fait, la plupart du temps, c'est toujours congelé parce que la baie d'Argosier se conserve très peu de temps un coup récolté. Donc, souvent, on gèle le fruit directement à la récolte ou on le transforme. Donc, on le vend soit des produits transformés ou produits congelés directement. En fait, la baie d'Argosier est simplement congelé que les gens, souvent, ajoutent à leur smoothies ou un mouvement comme ça pour ajouter un petit côté vertu sur la santé, je vous dirais. Comment ça se passe, votre quotidien? En fait, quel est le cycle, si on veut, de l'Argosier? Le temps que ça prend au complet pour pouvoir le ramasser et ensuite le transformer? En fait, on plante l'Argosier. Un coup planté, je vous dirais que ça prend environ 3-4 ans avant de commencer à avoir des fruits. Puis, un coup qu'on a des fruits, après, on les ramasse. Nous, on les ramasse pas mal, tout à la main, puisqu'on a une variété russe. Donc, c'est des variétés qui ont peu d'épines, donc c'est plus propice à les ramasser à la main. Puis, ensuite, on les nettoie de leurs feuilles qui peuvent venir avec, puis on les congèle. La curiosité est là, vers cet aliment-là qui est nouveau, vous en parliez. On le découvre en mangeant une bonne assiette cuisinée par un chef de renom. Puis après ça, on se demande, ça vient d'où puis qu'est-ce qu'on peut en faire? Parallèlement, la Beauce essaie de plus en plus de défendre et d'améliorer son offre touristique. Puis, une grande partie de ça, considérant qu'on est une région agricole, bien, c'est l'agrotourisme. Et vous êtes en train de diversifier votre offre en ce sens-là, si je ne me trompe pas. Oui, mais en fait, notre ferme est installée sur un domaine de 200 ans d'histoire-là, avec des vieilles maisons qu'on avait mal. Il y en a une qui est un musée, l'autre, on peut la louer en hébergement. En fait, en semaine, on offre toujours des repas pécniques qui font découvrir tous nos produits au travers du repas, en fait. Et puis sinon, les vendredes du soir, on fait un happening à tous les vendredes du soir de l'été. Ça veut dire un chansonnier, un full truck, on sert de la nourriture, puis on invite tout le monde, finalement, à en participer. Puis en même temps, il y a de l'argouillé dans tout, finalement. Ça fait que c'est comme un très bon moyen de découvrir l'argouillé. D'où ça vous est venue, cette passion-là, pour l'argouillé? Ah, la passion, la passion. Est-ce que vous faisiez une autre production avant? Non, en fait, on a commencé comme ça. Moi et ma conjointe, on est des passionnés au départ. Ma conjointe est horticultrice. Nous avons planté toutes sortes de fruits il y a plusieurs années. Puis on cherchait une culture un peu émergente, différente. Donc notre culture s'est arrêtée sur l'argouillé, qu'on a principalement. Avec les années, on diversifie un petit peu. On a un peu de framboise, un peu de camrys aussi. Surtout pour l'autocueillette, je dirais. Bref, l'argouillé est notre principale culture. Puis oui, on est passionnés là, je te dirais. Est-ce que vous en exportez ailleurs qu'au Québec, finalement? On est en processus d'exporter en Europe, surtout pour les produits transformés. Parce qu'en Europe, ils ont un peu d'argouillé, mais les produits transformés, ils n'en ont pas vraiment. Et puis, tout le succès d'aller chercher la valeur ajoutée de l'argouillé. Et puis, quand on récolte de l'argouillé, on le gèle le plus vite possible pour conserver le plus de vitamines possibles de l'argouillé. Donc, c'est un petit peu un sacré de la réussite, je vous dirais. Alors, l'invitation est lancée. On peut bien sûr aller vous visiter directement à Saint-Combe-Linéa, Verger-Largouillé. Et merci beaucoup de nous avoir expliqué ça aujourd'hui. Fort intéressant, on va aller vous voir. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Merci beaucoup, Hugo Lacquer du Verger-Largouillé. On s'arrête.